Bonsoir Olivier Dussopt, vous êtes le ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion. Merci de venir nous voir ce soir. Vous allez répondre à toutes les questions que se posent les Français sur la réforme des retraites qui a été présentée tout à l'heure et elles sont nombreuses. Ils sont restaurateurs, infirmiers, agricultrices, chauffeurs-livreurs indépendants, agents de la RATP et ont plein de questions à vous poser. Il y a toujours le QR code pour joindre en direct le ministre et pour qu'il réponde en direct à votre question. On ne le voit pas s'afficher mais vous le verrez tout à l'heure, je l'imagine bien. Rebonsoir Gaëtan Mélin. Rebonsoir Philippe Corbeil. Bonsoir Emmanuel Lechypre. Merci d'être à mes côtés pour interviewer, pour interroger Olivier Dussopt. On a aussi appris dans la foulée de la présentation de la réforme des retraites qu'une journée de grève et de manifestation se profilait le 19 janvier. On va d'ailleurs écouter les responsables syndicaux tout à l'heure. Toutes les organisations syndicales se sont immédiatement réunies pour construire une réponse commune de mobilisation interprofessionnelle. Celle-ci prendra la forme d'une première journée de grève et de manifestation le 19 janvier 2023. C'est cette date syndicale qui donne le départ d'une puissante mobilisation sur les retraites dans la durée. Le fait que toutes les organisations syndicales soient d'accord pour dire qu'on ne vaut pas de cette réforme, ça permet des intersyndicales dans les entreprises, dans les professions, dans les établissements. Nous sommes déterminés à ce que ce projet de loi ne passe pas et ça ne se passera pas qu'à l'Assemblée. – À quel point craignez-vous cette journée du 19 janvier ? – D'abord, je la respecte parce que le droit de grève, le droit de manifestation est un droit constitutionnel et les partenaires sociaux ont le droit d'organiser de telles manifestations. Je crois que dans un moment comme celui-ci, ce qui est important, c'est de revenir au fond. De revenir au fond, de dire ce que nous faisons, de dire que depuis maintenant plusieurs mois, nous avons mené des concertations. J'ai reçu toutes les organisations syndicales, toutes les organisations patronales, à plusieurs reprises. Mes équipes ont fait un travail d'instruction, d'examen, de leurs propres propositions ou contre-propositions. Et nous avions finalement un seul objectif qui peut se réduire à deux mots. Le premier, c'est améliorer. Améliorer un système de retraite qui n'est pas juste, qui ne protège pas assez. On voyait juste avant le début de l'émission des retraités qui ont travaillé toute leur vie, qui ont des toutes petites pensions et donc il faut améliorer les choses. Mieux tenir compte de la pénibilité au travail, mieux tenir compte des carrières longues. Puis le deuxième objectif, c'est d'équilibrer. Parce que si on est attaché, si nous sommes tous attachés à ce système de retraite, il faut réduire son déficit, il faut même l'équilibrer, supprimer ce déficit. Et l'objectif est très simple, c'est améliorer et équilibrer. Si vous améliorez sans équilibrer, ça n'est pas responsable parce que ça ne tient pas financièrement. Et si vous équilibrez uniquement sans améliorer, ça n'est pas juste. Donc nous recherchons ces deux objectifs et les semaines qui viennent vont nous permettre, j'espère, de convaincre un maximum de Français. Vous maintiendrez la réforme coûte que coûte, quelle que soit la mobilisation dans la rue ? Vous savez, la réforme sera examinée au Parlement et ça n'enlève rien au respect que j'ai pour les partenaires sociaux et pour leur appel à des manifestations, à des mouvements. Aujourd'hui, je n'ai pas de boule de cristal. Je ne sais pas quelle est l'ampleur de la mobilisation. Ce que je crois... Mais si elle est forte, peut-être que vous reverrez votre copie ? Ce que je crois entendre, c'est que les Français savent que la réforme des retraites va se faire et ils savent que d'une certaine manière, c'est un peu inéluctable. Non pas parce que la réforme des retraites, tout le monde se précipite pour vouloir la faire, mais parce que les Français se rendent compte de la manière dont les choses se passent. Et quand on voit les sondages, ils sont majoritairement contre le report de l'argent légal. Est-ce que vous ne craignez pas de créer une étincelle dans une atmosphère qui est déjà très tendue, de mettre le feu ? Deux choses peut-être pour expliquer. D'abord, quand je dis que tout le monde voit ce qui se passe. À la fin des années 70, vous aviez trois Français qui travaillent pour un Français à la retraite. Et ce sont les cotisations de ceux qui travaillent, qui payent les retraités, ceux qui sont à la retraite. Quand vous cotisez pour votre retraite, vous ne mettez pas de l'argent dans une tirelire pour vos vieux jours. On reviendra sur le fond de la réforme. Je voulais d'abord qu'on parle de cette mobilisation qui se profille. La mobilisation, elle a aussi des réponses là. Là, il y avait trois Français qui travaillent pour un retraité. Aujourd'hui, nous sommes à 1,7 Français qui travaillent pour un retraité. Donc il y a besoin de faire quelque chose pour équilibrer les choses. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les mêmes Français savent qu'ils souhaitent que les retraites soient de meilleure qualité et qu'elles soient préservées. Alors, est-ce qu'ils sont satisfaits ? Vous citez les enquêtes d'opinion, les sondages. Oui, le sondage et l'hab encore de la semaine dernière. Je pense que nous aimerions tous, mais absolument tous, vivre dans une société où chacun choisirait exactement le temps qu'il consacre au travail dans sa vie et le moment où il part à la retraite. Parce que la retraite, c'est finalement quelque chose de très intime, de très personnel. Ça renvoie à la fois à la projection. C'est le moment de votre vie où vous arrêtez de travailler, vous entrez dans la troisième, quatrième phase de votre vie. Ça peut être un peu inquiétant. Vous pensez au risque de dépendance, vous pensez à vos vieux jours en réalité. Ou alors on dit qu'on va profiter de la vie et que ça va être très bien de travailler. Les zones ne sont pas incompatibles. Puis c'est aussi le moment où vous vous retournez sur votre carrière et vous faites le point. Et parfois, ça réveille des souvenirs de précarité, de séparation, parce que tout ça est extrêmement lié. En fait, c'est très humain. Et à cette question très humaine, nous devons apporter des réponses. Vous ne répondez pas à ma question. Vous voyez ce que je veux dire. Il y a une colère qui monte. C'était encore très clair dans le sondage de Bernard Sananès de la semaine dernière. Est-ce que vous ne craignez pas que cette réforme des retraites soit une étincelle qui mette le feu au climat social ? Je ne crois pas parce que je pense, je suis convaincu, peut-être que je me trompe, mais je suis convaincu que les Français savent que cette réforme est nécessaire. Est-ce que vous avez des questions ? J'imagine que vous en avez plein à poser au ministre du Travail. Je vais vous poser une question qu'on s'est posée sur le plateau avant et que peut-être se posent les Français. Le candidat Macron, la première ministre depuis plusieurs mois, part du principe que les deux autres hypothèses, à part l'augmentation de l'âge de départ à la retraite, l'augmentation des cotisations ou la baisse des pensions, sont écartées d'emblée. Mais pourquoi est-ce qu'au fond, c'est une telle évidence selon vous ? On a les retraités, je n'allais pas dire les plus riches, mais en tout cas l'écart entre les retraités et les actifs est plus faible en France qu'il n'est dans aucun autre pays européen à part, je crois, le Luxembourg. Et par ailleurs, il y a cette hypothèse avancée par certains partis de gauche, par exemple, la possibilité d'augmenter les cotisations salariales et les cotisations patronales de quelques euros par mois. Pourquoi ces deux hypothèses ont été d'emblée écartées comme des sujets qui ne pouvaient pas être envisagés ? – Pardon, mais je souhaite bien du courage à qui que ce soit qui voudra baisser les retraites. Parce que baisser les retraites… – Emmanuel Macron avait augmenté la CAG sur les retraités en 2017. – Et nous sommes revenus sur cette décision. – Mais il avait peut-être du courage en 2017 de le faire. – Nous sommes revenus sur cette décision et nous avons aussi cette expérience qui fait qu'on peut être guidé. Donc baisser les retraites, c'est inconcevable. – Mais d'une certaine manière, ça a été fait en 2017 par Emmanuel Macron. – Mais je vous répète, monsieur, il disait que c'était un choix de courage. – Nous sommes revenus sur cette décision parce que nous en avons mesuré l'impossibilité. Donc c'est inconcevable de baisser les retraites. Inconcevable. Il n'est pas possible dans un système pour lequel on considère déjà que pour des hommes, des femmes qui ont cotisé toute leur vie, avec des petits salaires au niveau du SMIC, on considère déjà que les pensions ne sont pas assez importantes, on va les relever, on ne va pas baisser les retraites dans le même temps, c'est inconcevable. Et puis il y a la question des cotisations. – Augmenter les cotisations. – J'entends ceux qui disent « c'est quelques euros », sauf que c'est quelques euros en 2023. En 2023, si vous augmentez les cotisations de 60 euros par Français, par salarié et par an, vous pouvez réduire le déficit pour 2023. En 2030, c'est 460 euros. 460 euros, ça n'est plus quelques euros par mois. Et en plus, ça viendrait renchérir, alourdir le coût du travail, alors qu'on sait, c'est un constat, que le coût du travail en France est un des plus élevés en Europe et que les réussites industrielles, les créations d'emplois, les investissements que l'on connaît depuis maintenant plusieurs années, qui nous permettent de tenir face à la crise, qui permettent à notre économie de créer des emplois malgré les difficultés. On a, enfin, il faut toujours le rappeler, je suis ministre du Travail et c'est un élément de fierté collective de cette majorité. Entre 2017 et aujourd'hui, l'économie française a créé en net plus d'un million 500 000 emplois, un million 700 000, 900 000 emplois depuis le début de la crise Covid. Si on nous avait dit ça au début de la crise Covid, personne ne l'aurait cru. Tout ça, c'est parce qu'on a réussi à gagner ce qu'on appelle de la compétitivité par rapport aux autres et augmenter le coût du travail par une augmentation des cotisations. C'est ruiner tous ces efforts. C'est absolument ruiner. Et ça représente 1%, 2% du coût du travail dans des entreprises qui ont des marges qui peuvent être à 2% ou 2,5%. Donc notre choix n'est pas celui-ci. Il y a une troisième alternative que vous n'avez pas citée, qui consiste à laisser filer le déficit et encore aggraver la dette. Ça n'est pas possible non plus, surtout quand les taux d'intérêt augmentent. Donc notre choix, c'est plus de travail. Plus de travail, c'est à la fois plus de monde qui travaille, c'est notre marche vers le plein emploi, c'est la volonté de tout faire pour qu'un maximum de Français travaillent. parce que non seulement ça aide à équilibrer le SEM de retraite, mais surtout ça donne de l'autonomie, du pouvoir d'achat. Et je n'ai pas encore trouvé de meilleurs outils, de meilleures possibilités d'émancipation, d'autonomie que le travail. Et puis travailler un peu plus à l'échelle d'une vie, mais comme on l'a dit tout à l'heure avec la Première Ministre, travailler plus, plus longtemps, oui, mais pas tous au même rythme, pas tous dans les mêmes conditions. Nous allons tenir compte des carrières longues, de l'exposition à la pénibilité. Nous allons mieux traiter celles et ceux qui ont des carrières achées, soit par la maternité, souvent des femmes, soit par la précarité. Et on revient à ce que je disais au tout début, c'est à la fois équilibré, parce que c'est absolument majeur, mais c'est aussi amélioré. Et cette réforme, elle porte beaucoup de progrès. Et vous êtes prêts à reculer sur quoi ? Enfin, j'explique la question. On comprend qu'il y a toujours des possibilités de négociation. La Première Ministre, ce soir, vous l'avez sans doute entendu, elle dit qu'on reste ouvert à la discussion. C'est important comme phrase. Alors, quels sont les possibles leviers ? Il y a plein de sujets sur lesquels nous pouvons avoir des discussions et nous pouvons avancer. Lesquels ? Je prends deux exemples. Un premier exemple qui est déjà connu. Nous avons entendu les groupes politiques, le groupe de la majorité présidentielle, mais aussi le groupe des Républicains, nous dire, relever les petites pensions, réhausser les petites retraites, c'est important pour les futurs retraités. Mais c'est bien de regarder la situation des retraités actuels et de faire en sorte que ceux qui ont cotisé toute leur vie au niveau du SMIC puissent avoir une retraite meilleure et améliorée. Nous allons le faire. C'est presque 2 millions de retraités actuels qui vont voir leur pension augmenter de plusieurs dizaines et parfois de plus de 100 euros. C'est une bonne chose. Et c'est la preuve que nous avons su écouter. Il y a un autre sujet qui apparaît, qui fait l'objet de débats depuis très longtemps, qui n'est pas simple à traiter, mais sur lequel nous pouvons avancer. C'est ce qu'on appelle la question des droits familiaux. Est-ce que lorsqu'on a un enfant, cela rapporte les mêmes avantages ? C'est toujours compliqué de parler d'avantages quand on parle d'enfants. Mais le même nombre de trimestres, les mêmes bonifications, selon qu'on est dans le public, dans le privé, comment est-ce qu'on fait en sorte que les pensions de reversion... Aujourd'hui, il y a 13 règles différentes de pensions de reversion. Ce sont des sujets sur lesquels on peut avancer. Il y a un dernier point que je veux souligner. Il y a un troisième sujet. Troisième sujet, pardonnez-moi. Depuis tout à l'heure, vous me dites sur quoi vous allez reculer. Mais pourquoi voulez-vous qu'on recule ? Si nous bougeons, c'est pour avancer, c'est pour faire mieux. Parce qu'en même temps, il y a une forte mobilisation. Vous voyez, j'allais dire enjeu, ce n'est pas le bon terme. Mais si la mobilisation est forte jeudi prochain, si ça continue, vous ne pourrez pas dire qu'on maintient la retraite telle qu'elle est. Vous n'êtes pas forcé de reculer sur une réforme. Vous pouvez l'améliorer. Vous pouvez avancer. Il y a un sujet, par exemple, en termes d'amélioration, où il y a peut-être des choses à négocier. Vous donnez beaucoup d'importance à la médecine du travail dans le sujet de la pénibilité. Or, on connaît l'état de délabrement de la médecine du travail. Est-ce que, par exemple, apporter des garanties sur des moyens assez substantiels pour développer cette médecine du travail, est-ce que ça, ce n'est pas une piste, par exemple ? Oui, et de la même manière, nous avons annoncé cet après-midi que nous allions créer des fonds de prévention, des fonds pour financer les actions de prévention. Dans la fonction publique hospitalière, pour les métiers du soin. Dans la fonction publique territoriale, pour les métiers les plus pénibles. de la fonction publique territoriale, je pense, par exemple, à tous les personnels, souvent des femmes, qui s'occupent des enfants dans les crèches, dans la petite enfance. Ça, ce sont des choses sur lesquelles on peut avancer aussi. Parler de médecine du travail, c'est un enjeu fondamental, et d'ailleurs, il est fondamental qu'il y ait une réforme des retraites ou pas. Pendant les derniers jours de l'année 2022, au moment de la fameuse trêve des convisas, j'ai publié, le gouvernement a publié des décrets d'application d'une loi sur la santé au travail d'août 2021, qui va par exemple permettre aux infirmiers et infirmières de médecine du travail de réaliser un certain nombre de visites, de vérifications, en lui et place, par délégation, ce qu'on appelle les pratiques avancées, des médecins du travail, justement pour répondre aux difficultés qu'on peut avoir par rapport au nombre de médecins du travail. On va devoir avancer, si vous voulez bien. C'est très technique, c'est plein de... Bientôt les Français ont plein de questions à vous poser. C'est des détails, c'est très complexe, et donc il faut la regarder avec beaucoup d'humilité pour à chaque fois qu'on le peut, avancer et apporter des solutions très concrètes. Gaëta, nous avons une autre question ? Oui, alors je voudrais que vous reveniez sur la retraite minimale à 85% du SMIC net, donc 1200 euros brut aujourd'hui. Vous dites que finalement, cette retraite, elle ne concernera que les personnes qui ont travaillé au SMIC, qui ont été rémunérées au SMIC tout au long de leur carrière et qui ont une carrière à taux plein. Ça veut dire qu'aujourd'hui, finalement, les futurs retraités, et même ceux qui sont actuellement retraités, mais qui n'étaient pas au SMIC, qui ont aujourd'hui des toutes petites retraites, parce que peut-être pour certains, ils étaient à temps partiel, en tout cas, ils n'auront pas droit à cette retraite minimum de 1200 euros brut. Les 1200 euros brut pour lesquels nous nous engageons, c'est effectivement dans l'objectif de permettre ce niveau de retraite à quelqu'un qui a travaillé toute sa vie payé au SMIC. On sait que souvent, il y a des variations de salaire, mais ça permet d'avoir cette cible-là en termes d'objectifs politiques, sociaux, d'accompagnement. Quand on regarde les choses de manière beaucoup plus concrète, très technique, on va parler de choses extrêmement barbares, parfois de minimums contributifs, de minimums contributifs majorés, qui sont des éléments d'aide pour permettre de relever le niveau des plus petites retraites. en un système, le système que nous proposons, qui va permettre évidemment de relever la retraite de ceux qui ont travaillé toute une vie, mais aussi de tenir compte de carrières achées. Notre système va protéger et garantir ces 85% pour des hommes, des femmes, qui auront connu un an à un autre moment d'interruption pour des périodes de chômage, pour des périodes après une maternité sans qu'il y ait eu reprise d'activité. Nous allons faire en sorte de bien protéger cela. Et vous évoquez par exemple les personnes qui sont à temps partiel. D'ores et déjà, les modalités pour valider cotisant trimestre permettent d'emmener celles et ceux qui sont à plus de 35% de temps de travail. Donc c'est extrêmement technique, mais je vais vous donner un ordre de grandeur. On va tout de suite retrouver... Aujourd'hui, nous avons 650 à 700 000 personnes qui partent à la retraite chaque année. Ce que nous proposons en matière de relèvement, de rehaussement des petites retraites, va permettre à presque 200 000 personnes sur ces 700 000 d'avoir une retraite plus importante. 200 000 personnes sur 700 000 ? C'est ça qui est important. C'est-à-dire 100 euros supplémentaires par rapport à un minimum retraite, c'est ça ? C'est 784 euros ? Dès le mois de septembre 2023, nous allons relever les retraites minimums de 100 euros, ce qui permettra d'atteindre 85% du SMIC. Ensuite, ça sera indexé sur l'évolution du SMIC pour que ça soit tenu dans le temps, que ça soit garanti dans le temps. Et 100 euros, c'est une forme de moyenne. Mais il y aura toujours des retraites inférieures à 1 200 euros ? Oui, pour des gens qui auront par exemple travaillé toute leur vie à mi-temps. Parce que sinon, on arriverait à un montant de retraite qui serait supérieur au salaire sur lequel ils ont cotisé. Monsieur le ministre, il y a justement beaucoup de questions sur les petites retraites. Vous allez avoir l'occasion de répondre à toutes les questions que les Français se posent. S'il est possible de répondre de façon succincte et claire. À chaque fois, je sais que c'est difficile, mais on va quand même essayer. Bonsoir Jean-Charles, vous êtes restaurateur. Vous tenez la buvette abandonnée à Toulouse. Vous avez 53 ans, vous avez commencé à travailler tôt, à 17 ans en apprentissage. Ça fait donc 36 ans que vous travaillez. Quelle est votre question ce soir à Olivier Dussopt ? On vous écoute. Bonsoir. Ma question, c'est comment vous pouvez, mais je dois travailler jusqu'à à 73, 74 ans. Et à partir de là, avec le peu de santé qui me reste, avoir une vie tranquille. Pardonnez-moi monsieur, mais je n'ai pas très bien entendu la question. Vous avez dit 74 ans ? Oui, ça sera à 74 ans, j'aurai droit à 1273 euros par mois. Pardonnez-moi, mais ça me paraît très loin, à 74 ans. Vous avez commencé à travailler à quel âge ? J'ai commencé à travailler à l'âge de 17 ans. Et vous avez travaillé toute votre vie ? J'ai travaillé toute ma vie. Alors, j'ai été joueur de rugby, où bien sûr ça, ça reprend dans les points retraites, mais c'était considéré comme un travail, puisque j'étais imposé de ce but. Mais vous aviez un contrat de travail avec des cotisations ? Oui. Pardon, c'est question personnelle, mais ça me surprend tellement, 74 ans. J'ai été très surpris et très éloqué. On a passé la semaine avec mon comptable à recalculer, recalculer dans tous les temps. Pardonnez-moi, parce que je ne suis pas si peignant que ça. Je ne veux pas vous interrompre, mais ça me paraît très étrange. Je vais vous faire une réponse sur deux points. Le premier, c'est que si vous avez commencé à travailler à 17 ans et que vous avez eu un contrat de travail tout au long de votre vie, quand je dis contrat de travail, c'est un salaire avec des cotisations vieillesse. Vous bénéficiez du système de carrière longue, et que nous maintenons, qui permet à celles et ceux qui ont cotisé 5 trimestres avant 20 ans de partir 2 ans avant l'âge légal, donc autour de 62 ans. Par contre, ce qui m'interroge, mais je ne connais pas votre vie, votre dossier, je ne connais pas votre dossier de retraite. Ce sont les agents de la CARSAT qui pourraient... La CARSAT, c'est l'administration qui s'occupe des retraites, qui pourraient vous renseigner. La seule chose que je peux imaginer quand je vous écoute, c'est que les années que vous avez consacrées, visiblement, à du sport à très haut niveau, ne soient pas des années considérées comme des années salariées, avec des cotisations. Et dans ce cas-là, ça serait une vraie difficulté rencontrée, et je ne sais pas vous répondre comme cela. Il faut voir ça avec les services. Si vous le souhaitez, nous pouvons indépendamment, hors antenne, si vous me permettez de regarder cela. Mais la seule explication que je vois à cette situation que vous décrivez, serait que pendant des années et des années, plus de 10 ans, vous ayez été rémunéré sans payer de cotisations retraite. Ça peut arriver, et je le répète, je ne connais pas votre vie, donc je fais très attention et je suis très prudent. Mais sinon, si vous avez travaillé à 17 ans en payant des cotisations au titre de l'assurance VIS depuis, vous bénéficiez du système de carrière longue pour ceux qui ont cotisé 5 trimestres avant 20 ans, avec un départ anticipé de 2 ans. Donc il faut qu'on regarde cela, parce que c'est très très surprenant, l'idée de 74 ans. Donc vous allez vous regarder son dossier après, c'est ça ? Vous donnez du travail ce soir ? Je ne veux pas faire croire, pardon, parce que c'est mon côté un peu rigoriste, je ne veux pas faire croire qu'on résout les dossiers parce qu'on les regarde au niveau du ministère, de mon cabinet, de moi-même. Mais c'est tellement surprenant, cette perspective de 74 ans, ça me paraît tellement impossible en réalité, qu'il y a forcément quelque chose de compliqué. Et peut-être, mais je dis bien peut-être, que les rémunérations que vous aviez comme sportifs professionnels ou semi-professionnels au rugby, je crois que vous l'avez dit, n'étaient pas assujettis à cotisations, c'est la seule explication que j'imagine. Mais si vous voulez bien, on fera regarder ça par nos services. Et on suivra ça évidemment avec vous, Jean-Charles, vous nous donnerez des nouvelles. On va suivre votre dossier qui nous étonne ce soir. Merci de nous avoir adressé votre question. Il y a aussi Yannick qui est avec nous. Bonsoir Yannick, vous êtes conducteur de RERB, vous êtes aussi délégué syndical CGT. Vous avez 40 ans, vous avez commencé à travailler à 16 ans en contrat d'apprentissage. Vous êtes devenu titulaire en 2002 à 19 ans. Quelle est votre question ? Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, monsieur. Comme vous le savez, j'ai une spéciale de retraite qui porte plusieurs tableaux afin de mieux prendre en compte la pénibilité des différents métiers. Comment expliquez-vous à des agents qui sont entrés à la régie connaissant des contraintes mais également cette petite compensation qu'il va falloir qu'ils travaillent plus ? Alors, je vais l'expliquer de manière aussi claire que possible parce que je pense que c'est un des sujets compliqués. Quand c'est compliqué, il faut dire les choses très directement. D'abord, dans un cas comme le vôtre, mais à travers vous, tous vos collègues. Vous êtes agent de la RATP. Vous avez un régime spécial, à la fois un statut et un régime spécial de retraite. Vous le gardez. Vous le gardez. Par contre, les nouveaux agents, ceux qui seront embauchés à partir du 1er septembre 2023, seront affiliés pour l'assurance vieillesse au régime général et cotiseront comme l'ensemble des Français. Pourquoi est-ce que nous faisons ça ? Parce que nous considérons qu'il y a une forme d'équité. Aujourd'hui, par exemple, les agents de la RATP, je sais que c'est différent selon métro, bus, etc. Mais l'âge moyen de départ d'un agent de la RATP à la retraite, c'est 56 ans et 10 mois. C'est en augmentation depuis la réforme de 2010, mais on a 56 ans et 10 mois. Comment est-ce qu'on peut expliquer à quelqu'un qui est conducteur de bus ou de métro à Lyon, à Bordeaux ou à Marseille, que lui part à 62 et demain à 64 ans ? Cette différence n'est pas compréhensible. Donc ça, c'est pour l'avenir. Pour revenir à votre situation et notamment à vos collègues que vous avez décrits en disant qu'ils sont entrés à la RATP avec un contrat qui a été signé, et ce contrat prévoit un régime spécial. Les contrats signés sont des contrats signés, donc ils vont être maintenus. Par contre, nous allons faire la même chose qu'après la réforme de 2010. Après la réforme de 2010, la direction de la RATP a discuté, négocié avec vos organisations syndicales pour mettre en place ce qu'on appelle une période de convergence qui fait que depuis 2010, l'âge moyen de départ et l'âge légal de départ des agents de la RATP a augmenté de deux ans comme l'ensemble des Français. Avec la réforme que nous portons, la direction de la RATP va discuter avec vous, organisations syndicales, si vous êtes syndiqués, mais en tout cas ce sont eux qui vous représentent, pour voir comment, à partir de 2025, on met en place une deuxième période de convergence pour que progressivement, l'âge de départ légal, qui est le vôtre, celui du régime spécial, soit aussi augmenté de deux ans de manière progressive comme l'ensemble des Français. Donc il y a une différence entre ceux qui sont déjà agents et qui ont signé un contrat avec un régime spécial de retraite sur lequel on ne revient pas, c'est ce qu'on appelle la fameuse clause de grand-père, et puis les futurs embauchés qui seront affiliés au régime général. On a une question justement par QR code sur la clause du grand-père. On va la regarder ensemble, c'est-à-dire qu'on vient de la recevoir, celle de Mathilde. Pourquoi appliquer la clause du grand-père uniquement aux fonctionnaires et non pas à tous les salariés ? Parce que les fonctionnaires ne sont pas tous concernés. Ceux qui sont concernés par ce qu'on appelle la clause de grand-père, ce sont uniquement les régimes spéciaux. Et quand je parle de régimes spéciaux, ce sont ceux que nous visons par la réforme, c'est-à-dire le régime spécial de la RATP, monsieur a témoigné, celui des industries électriques et gazières, celui des clercs et employés de notaires, celui de la Banque de France, celui du Conseil économique et social. Ça ne concerne pas celui de la SNCF, puisque c'est une réforme qui a déjà eu lieu. Et pas celui des avocats non plus, pas celui de la Comédie française, pas celui de l'Opéra de Paris. Pardon, monsieur Corbet, mais l'Opéra de Paris et la Comédie française sont des régimes spéciaux que nous ne touchons pas. Très peu de monde, des métiers très spécifiques. Oui, on ne va pas danser à 62 ans, la baïanaire. Mais c'est quand même une question qui se pose. Il y a des gens qui se disent pourquoi est-ce que moi, je suis à la RATP ou à la SNCF, ça me concerne, et des comédiens, je ne sais pas à 70 ans. Mais par contre, vous avez cité les avocats. Les avocats, ce n'est pas un régime spécial. C'est un régime autonome, une caisse autonome. Et pourquoi on ne les met pas dans un régime qui permettrait aussi d'équilibrer dans la société et de compenser d'autres... Ça s'appelle le système universel que nous avons essayé en 2019 avec la fusion de tous les systèmes de retraite des 42... C'était bien le projet du candidat Macron en 2017. ...qui est extrêmement compliqué à faire, nous l'avons mesuré. Par contre, c'est un régime autonome, le système des avocats. C'est la même chose... Bénéficiaire ? Pour le régime, aujourd'hui, oui. Pour le régime des professions libérales, pour le régime des infirmés. Je pense à la Carbinko. Ce sont des sigles qui sont parfois un peu compliqués à prononcer, mais qui existent, il y en a énormément. Et les régimes autonomes, par exemple, vous citez celui des avocats. Lorsque l'âge de départ du régime général augmente, celui des régimes autonomes augmente aussi. En l'occurrence, lorsqu'on est dans le domaine des professions libérales, souvent l'âge est déjà largement supérieur. Il y a plein de questions quand même sur les régimes spéciaux. Pourquoi, quand on calcule la retraite des fonctionnaires, c'est l'autre question qu'on va regarder, pourquoi ne pas calculer les retraites des fonctionnaires sur les 25 dernières années et non pas sur les 6 derniers mois ? Deux éléments de réponse aussi. D'abord, pour dire que lorsqu'on est salarié du régime général, on cotise sur la totalité de son salaire. Et on peut avoir des primes qui ne comptent pas pour la retraite, mais les primes, en général, sont une toute petite partie de la rémunération. Mais vous cotisez sur tout votre salaire. Lorsque vous êtes fonctionnaire, territorial, dans les communes, les mairies, les départements, dans les hôpitaux ou pour l'État, vous ne cotisez que sur une seule partie de votre salaire, parce que votre rémunération est composée de ce qu'on appelle, pardon parce que j'ai été ministre de la fonction publique, à la fois ce qu'on appelle la part indiciaire, c'est le nombre de points d'indice, puis la part indemnitaire, c'est des primes. Vous ne cotisez pas sur les primes. Et donc, ça n'est pas du tout la même assiette de cotisation. Et il y a quelque chose d'assez particulier, c'est que souvent on m'a dit, mais les 25 meilleures années pour le privé et les 6 derniers mois pour le public, comme généralement on gagne un peu mieux sa vie à la fin qu'au début, c'est très avantageux pour le public. Et donc, en fait, quand on regarde, et quand on regarde ce que représente la première retraite que vous percevez par rapport à votre dernier salaire, on appelle ça le taux de remplacement. C'est la comparaison entre votre première retraite et le dernier salaire. Et figurez-vous que dans le public, il est inférieur au privé. Parce que justement, les primes ne comptent pas et qu'il y a beaucoup de primes dans la rémunération des fonctionnaires. Il y a une question de Gaëtan M. Oui. Pourquoi avoir choisi de ne pas aligner les régimes spéciaux sur le régime général et finalement d'appliquer cette clause du grand-père pour les nouveaux entrants et donc eux partiront à 64 ans ? C'est ce que nous faisons. Non, mais pourquoi justement ? Pourquoi ne pas aligner les régimes spéciaux ? Pourquoi ne pas dire aux agents comme monsieur qui nous vient rappeler qu'il passe à 64 ans ? Parce que nous considérons que lorsque... Par exemple, je reprends le témoin précédent. Je suis désolé parce que j'essaye de me souvenir de son prénom. Yannick. Yannick. Et donc, qui est agent de la RATP, il l'a dit lui-même. Quand il s'est engagé, qu'il a signé son contrat, il a signé un contrat. Le contrat, il s'engageait lui, mais la RATP s'engageait aussi. Oui, mais quand l'ouvrier a signé son contrat, il a signé aussi son contrat pour pouvoir partir à 62 ans, pas à 64 ans. Oui, mais je l'ai dit aussi tout à l'heure, ce qu'on appelle la clause de grand-père, fait que vous gardez le statut, vous gardez le régime spécial, mais ça n'empêche pas les salariés en régime spécial de voir leur âge augmenter de deux ans aussi. Mais c'est aussi parce que vous avez peut-être peur des grèves. On a vu en 1995, quand Alain Juppé avait tenté de réformer les régimes spéciaux, à quel point ça avait suscité une mobilisation très forte dans le pays et que beaucoup de salariés qui ne bénéficiaient pas des mêmes avantages que ceux des régimes spéciaux de la RATP et de la SNCF étaient d'une certaine manière solidaires ou en tout cas accompagnaient le mouvement et étaient contents que les agents de la RATP et de la SNCF portent leur colère. C'est aussi cette peur-là qui existe. Vous savez, quand on... Parce que mathématiquement, on dit que ça vous ferait 12 milliards d'économies, là, tout de suite, maintenant, et vous cherchez 12 milliards. Donc, ça aurait pu être une réponse rapide. D'abord, je ne partage pas tout à fait ces chiffres et puis je le répète, on tient beaucoup à cet engagement de contrat. Et vous savez, je réponds à la question sur la peur. Quand on engage une réforme des retraites comme celle que nous engageons, si c'est la peur qui nous guide, on ne le fait pas. Et pour le coup, la peur n'est pas ce qui caractérise ni le président de la République, ni le gouvernement auquel j'ai eu l'honneur de participer. Justement, sur ce point-là, Emmanuel Lechypre, sur le rapport du corps, chacun le lit comme il veut, sur la nécessité ou pas de réformer, pour économiser combien ? Vous, vous le lisez comment ? J'aurais aimé avoir votre lecture à vous. Pour ceux qui le lisent vraiment, en fait, il y a ça aussi. Dans le corps, il y a des syndicalistes, dans le panel d'experts, pour faire des calculs. D'abord, c'est assez laboratif. Le problème du rapport du corps, c'est que vous faites des hypothèses, vous faites des projections sur le très long terme et faire des projections sur le très long terme, ça suppose d'avoir des hypothèses. Et donc, si vous faites des hypothèses sur l'équilibre du régime de retraite, vous êtes obligés d'avoir des hypothèses sur l'évolution de l'emploi, sur l'évolution de la productivité, sur la croissance, sur l'inflation, etc. La démographie. La démographie, évidemment. Et donc, le corps fait plusieurs, effectivement, scénarios. Le problème, effectivement, c'est que là où il y a un aspect un peu cotonneux dans les rapports du corps, c'est qu'au fil des années, on a eu des tonalités qui ont varié assez brutalement. Emmanuel Macron, ministre des Finances, on lui en remet un rapport du corps qui n'est pas le même que celui qu'on lui remet quand il est président de la République en termes de nécessité de faire une réforme ou pas. Et donc, ce que dit le rapport du corps, c'est que, oui, sans réforme, il y a une forme quand même de soutenabilité, c'est-à-dire que nos finances publiques ne partent pas complètement dans le rouge. Mais grosso modo, c'est assez simple. Si on ne fait aucune réforme, aujourd'hui, en 2035, on a 20 milliards de déficit sur notre régime de retraite. Si on fait la réforme, on a 10 milliards d'excédents. Donc, ce que disait le rapport du corps, en fait, ce n'était pas que la réforme n'était pas forcément nécessaire ou pas. Il y avait débat sur le degré d'urgence en fonction des scénarios du rapport du corps. On a aussi beaucoup de questions qui nous viennent de fonctionnaires en catégorie active, les policiers, les pompiers, les soignants qui peuvent partir plutôt à la retraite en raison de la pénibilité de leur métier. On est avec Yannick. Bonsoir, Yannick. Vous êtes dans la BAC. Vous travaillez dans la BAC. Vous êtes délégué du syndicat unité SGP Police. Vous avez commencé à travailler à 20 ans. Aujourd'hui, vous avez 41 ans. Quelle est votre question à Olivier Dussopt ? Écoutez, bonjour, M. le ministre. Bonjour, monsieur. Je me permets de poser une question. En fait, je rentre dans l'administration, effectivement, il y a 20 ans. Je devais partir en retraite à 51 ans, à taux plein. Les différentes réformes de vos prédécesseurs ont fait qu'aujourd'hui, c'est 57 ans. La difficulté du métier, qu'on connaît, on fait malheureusement la une des médias régulièrement. Nos sites de travail décalés, un coup de nuit, un coup de jour, les rappels sur les repos. Et autres font que, quand j'en parle à mes collègues, on a vraiment du mal à se projeter, à travailler deux ans de plus sur le terrain. Et ma question, elle est très simple. En fait, comment pouvez-vous imaginer des fonctionnaires de police, comme moi, par exemple, en brigade d'antitiminalité, courir après des délinquants à l'âge de 59 ou 60 ans, pour ceux qui sont rentrés plus tard ? Alors, votre question est très juste. Et je vais essayer d'y répondre le plus clairement possible. Quand vous parlez de catégorie active, pour que tout le monde comprenne bien, vous avez la possibilité de partir avec 5 ans d'anticipation. Lorsque vous avez validé 17 ans, dans ce qu'on appelle un corps actif, les policiers sont un corps considéré comme actif, en catégorie active. Et donc, après 27 ans, pardonnez-moi, vous pouvez valider le départ anticipé. Ça, c'est une réalité que nous allons maintenir. C'est-à-dire que les 27 ans ne bougent pas pour maintenir le départ anticipé de 5 ans. Effectivement, quand l'âge de départ légal passe de 62 à 64 ans, l'âge de départ passe de 57 à 59. Qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui ? Nous constatons une première chose, c'est que beaucoup de vos collègues qui arrivent à l'âge de la retraite ne partent pas le jour des 57 ans. Ils partent un peu après. Parce qu'il faut, malgré tout, avoir les trimestres complets pour avoir le droit de partir. Et donc, on sait que l'âge effectif de départ, celui qu'on constate, est supérieur à l'âge d'autorisation de départ. Et donc, même si on bouge un peu la borne d'âge, ça n'est pas mordant pour reprendre cette expression. Il y a une autre modification, deux autres modifications que nous allons apporter, qui sont importantes et qui peuvent, je pense, apporter des réponses à vous et à vos collègues. Vous êtes policier, vous êtes, j'espère en tout cas, très heureux d'être policier, vous envisagez de le rester jusqu'à la fin de votre carrière. Vous avez aussi des collègues qui ont pu travailler, par exemple, 15 ans dans un service de surveillance de la douane ou comme surveillant pénitentiaire, et puis rejoindre la police pour 15 ans. Aujourd'hui, avec les règles telles qu'elles existent, si vous n'avez pas 27 ans de policier, vous n'avez pas les 50 bonifications. Et même si vous dites, mais regardez, j'ai 15 ans de surveillant pénitentiaire et 15 ans de policier, ce sont deux catégories actives, on vous dit, mais il fallait faire 27 ans dans l'un ou dans l'autre et pas à cheval sur les deux. Et donc, on va mettre en place ce qu'on appelle la portabilité, ce qui fait que des agents publics comme vous, qui auront travaillé 27 ans dans des services actifs, mais des services actifs qui pourraient être différents, auront droit à départ anticipé. Et puis, il y a une autre modification qu'on va apporter, c'est quelque chose que travaille mon collègue chargé de la fonction publique, Stanislas Guirini, c'est qu'aujourd'hui, pour pouvoir partir à 57 ans aujourd'hui, de manière anticipée, vous devez, au moment où vous demandez à partir, être policier en catégorie active. Parce qu'il existe ce qu'on appelle la clause d'achèvement. La clause d'achèvement, c'est une clause qui vous oblige à être dans le corps en catégorie active au moment où vous demandez votre départ. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que si par exemple, à 52, 53 ans, 54 ans, vous avez la possibilité d'aller vers un poste qu'on qualifie de plus sédentaire, c'est-à-dire pas catégorie active dans votre administration, mais pas forcément en actif. Les 27 ans que vous aurez fait, ou les plus de 27 ans que vous aurez fait, vous n'en perdrez pas le bénéfice. Aujourd'hui, s'il y a 50 ans, vous décidez, vous trouvez une affectation dans un bureau, on va vous dire, dommage, mais il faut rester jusqu'à 62, voire 64 bientôt, parce que vous n'êtes plus dans le corps actif. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'une fois que vous aurez fait vos 27 ans à l'échelle de votre carrière, le droit au départ anticipé sera acté, garanti, même si vous ne finissez pas votre carrière dans un corps dit actif pour reprendre votre discussion en courant après des délinquances qui nous est bien utile. Donc, on apporte aussi des aménagements pour faciliter ces fans carrières. Yannick, on vous écoute. Que répondez-vous à M. le ministre ? Alors, je vais lui répondre que le 1,5ème, effectivement, on marquait donc 5 ans de bonification, mais quand je suis rentré il y a 20 ans, je l'ai marqué déjà ces 5 ans. Sauf qu'entre mon entrée il y a 5 ans, il y a 20 ans, pardon, et aujourd'hui, je vais travailler quasiment 10 ans de plus. Et pourquoi est-ce qu'on ne réévalue pas ce 1,5ème ? Pourquoi on ne prolonge pas jusqu'à 7 ans, par exemple ? Parce que moi, j'aurais travaillé quasiment 25% de plus le long de ma carrière. Pourquoi ne pas le réévaluer un petit peu pour augmenter un petit peu ça ? Parce que la difficulté du métier, elle est réelle. On le voit tous les jours dans les médias. Notre difficulté, elle ne cesse d'augmenter pour nous. Je sais, c'est un sujet technique et parfois, sur des questions aussi pointues que celles-ci, on ne peut pas savoir. Donc, je préfère vous dire que je ne sais pas plutôt que de vous répondre à une bêtise. Je sais que mon collègue, chargé de la fonction publique, travaille pour supprimer la dégressivité du 5ème de bonification. Je pense que ça apporte une partie de réponse à votre question. Mais comme je n'en suis pas tout à fait sûr, je préfère le regarder, vous faire passer l'info plutôt que vous dire une bêtise, que ce soit d'ailleurs à l'antenne ou pas. Je préfère vérifier avant de vous répondre très précisément sur ce point-là. Oui, on invitera aussi Stanislas Guérini. Mais je vois votre air, Yannick. Et c'est vrai qu'on sait que c'est un sujet sensible. Quand vous voyez qu'il y a une journée de manifestation, de mobilisation le 19 janvier prochain, vous vous dites quoi ? Que c'est une bonne chose ? Vous soutenez ce mouvement ? C'est une évidence. Et je serai dans la rue et j'ai parlé avec la plupart des collègues qui j'en ai discutés. On sera tous dehors pour manifester et pour maintenir notre droit à la retraite qui, encore une fois, je vous le redis, en 20 ans, ma carrière a déjà augmenté de 6 ans. Donc là, elle va augmenter de 8 ans alors que j'aurais travaillé 20 ans. Donc c'est exponentiel, c'est insupportable. Et vous allez allonger la durée de l'âge, effectivement. Mais la durée des continuations aussi augmente. Donc de fait, forcément, ça tout va ensemble. Pardonnez-moi, parce que c'est une réforme qui a été votée en 2013, je m'en souviens bien. C'est une députée sociale. Oui, je l'ai votée. Donc c'est pour ça que je dis que je m'en souviens bien. Et pour passer de 42 à 43 annuités. Et nous allons atteindre ce rythme, cet échelon de 43 un peu plus vite que prévu. C'est aussi une manière pour nous, parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont, de financer la meilleure prise en compte de la pénibilité, de financer le maintien d'un certain nombre de choses qui permettent d'accompagner aussi les fins de carrière. Mais je vous reviendrai, si vous le voulez bien, sur la question de la bonification, parce que je vous le dis, je préfère ne pas répondre plutôt que de vous dire une bêtise. Et vraiment, j'insiste sur ce point, parce que j'ai vu que vous étiez un petit peu sceptique. Il est plus que sceptique, il va manifester la semaine prochaine. Monsieur, en plus, c'est syndicaliste, donc je respecte son engagement. Mais sur la question de la fin... Tout le monde est un peu ministre. Même les non-syndiqués me disent qu'ils iront dans la rue parce que c'est un sujet qui touche vraiment tous les fonctionnaires. Chacun fera bien comme il veut, ça s'appelle la démocratie et la liberté. Mais regardez bien, si vous me permettez, de ce conseil, cette question de la fin de carrière et de la clause d'achèvement parce que ça va aussi permettre d'aller un peu plus loin dans la carrière tout en ne perdant pas le bénéfice du départ anticipé. C'est un vrai point important et un vrai progrès pour l'ensemble des agents en catégorie active. Merci beaucoup Yannick d'avoir été avec nous. Emmanuel Lechypre, on sait que ce sujet est très sensible, les fonctionnaires d'actifs. Oui. Oui, alors effectivement... Oui, parce que c'était effectivement des droits qui étaient assez avantageux. Mais en réalité, c'est pour ça que quand vous citiez le chiffre de 56 ans... En fait, il faut bien distinguer ce qui relève de l'âge théorique, l'âge auquel on peut prendre ses droits. Et puis effectivement, la réalité pour pouvoir partir avec une retraite décente. On retrouve la même chose avec les cheminots, par exemple. Effectivement, quand vous regardez l'âge réel de départ des cheminots, par exemple, en fait, il y a beaucoup moins d'écart entre l'âge légal des régimes spéciaux et du régime général et l'âge théorique. Et si je peux me permettre de compléter la réponse, il y a ce qu'on appelle les catégories... Alors, c'est le bonheur de nos systèmes administratifs, mais il y a les catégories actives avec 5 ans de départ anticipé après 17 ans de service, superactives, 10 ans de départ anticipé après 27 ans de service. Et il y a à la fois l'âge à partir duquel on a le droit de partir, puis l'âge de suppression de la décote. Et cet âge de suppression de décote, qui est à 57 ans, c'était aussi l'exemple qui a été rappelé par monsieur, ne l'ont pas le bougé. C'est un des éléments importants de la réponse, parce que dans le régime général, départ à 62 ans, âge de suppression de décote à 67, nous allons passer l'âge de départ à 64, mais nous maintenons l'âge de suppression de décote à 67, et c'est très parallèle, très symétrique pour toutes les catégories actives. Donc, il y a de fortes chances, en tout cas, je le souhaite, y compris pour lui, que les inquiétudes de monsieur trouvent des réponses dans le texte quand nous allons passer au Conseil des ministres. On va maintenant retrouver un autre Français qui a plein de questions à vous poser. Yann Éveillot, bonsoir, vous êtes auto-entrepreneur, vous êtes jeune, Yann, vous avez 26 ans, vous êtes indépendant, 25, moi j'avais 26, vous allez nous dire ce qui est vrai, vous êtes indépendant depuis 2020, quelle est votre question au ministre ? Bonsoir à tous, bonsoir monsieur le ministre, on répondra à votre question, j'aurai 26 ans le 19, le jour de la grève, bien évidemment. Bon anniversaire, ça va être sympa. Bien sûr. Alors du coup, moi aussi j'ai une question qui porte sur évidemment la réforme des retraites mais avec une particularité sur les jeunes et surtout sur l'idée qu'en réalité on ne mesure pas réellement l'impact de nos choix professionnels sur la retraite qu'on aura plus tard. Donc en tant que jeunes, auto-entrepreneurs, pouvant changer de statut plus souvent que l'ancienne génération en réalité, j'ai une question qui est plutôt simple, comment seront calculés les droits à la retraite ? Parce que par le fond, on le sait, certains mois sont plus importants que d'autres, donc est-ce qu'ils serviront de base sur les 25 meilleures années, je ne sais pas, par un système de points ? Et cette information en réalité elle manque encore beaucoup de clarté pour beaucoup de personnes qui sont dans ma situation et je pense que ça permettrait d'éclairer un peu plus. Nous ne modifions pas les règles de calcul en réalité. Il n'y a pas de... Je parle de la pension de base. Il n'y a pas de système de points. Nous restons sur les modalités de calcul. Donc si vous êtes auto-entrepreneur et donc indépendant, vous devez être affilié au régime des indépendants ou au RSI, peut-être plutôt le RSI, avec les mêmes modalités de calcul que nous allons conserver. Et donc nous allons tenir compte des meilleures années de votre carrière, les 25 meilleures années. Vous pouvez changer de régime et si vous changez de régime, la Caisse nationale d'assurance vieillesse sert un peu d'interopérateur pour reconstituer votre carrière. Et nous avons un certain nombre d'outils qui se développent de plus en plus. Et d'ailleurs, à l'occasion de la réforme, nous allons créer un nouvel outil. La Caisse nationale d'assurance vieillesse va créer un nouvel outil justement pour permettre des simulations et vous dire à tel ou tel moment de votre vie, vous permet de savoir quels sont les trimestres que vous avez cotisés, quelles sont les premières estimations que vous pouvez avoir. Je fais juste une parenthèse et je la fais en réalité en vous souhaitant qu'elle ne s'applique pas à vous. On a parlé tout à l'heure de la retraite minimum. La retraite minimum que nous voulons garantir à 85% du SMIC, c'est une retraite minimum pour ceux qui ont fait une carrière complète en travaillant avec de petits revenus. Donc vous êtes très jeune, vous êtes indépendant, je vous souhaite de gagner plus d'argent que le SMIC et de ne pas être concerné par la retraite minimum le jour où vous prendrez vos droits à la retraite. Par contre, derrière la situation des indépendants comme vous l'êtes, il y a aussi des gens qui aujourd'hui approchent de la retraite, qui ont connu parfois des mauvaises années, qui ont pu connaître des creux, des moments où ils n'arrivaient plus à cotiser. Et le système de protection à 85% du SMIC ne va pas s'appliquer qu'au régime salarié, il va s'appliquer aussi aux indépendants, il va s'appliquer aux agriculteurs, il va s'appliquer aux artisans, aux commerçants et c'est un niveau de protection que l'on met pour ceux qui auraient fait une carrière complète comme indépendants et qui n'arriveraient pas à avoir une retraite suffisante. Mais je le répète, vous êtes très jeunes, vous travaillez depuis longtemps, d'ailleurs vous serez vous aussi éligible, je pense, si vous avez cotisé cinq trimestres avant 20 ans ou avant 18, éligible au système de carrière longue et je vous souhaite de bien réussir votre vie et votre carrière pour que votre niveau de pension ne soit pas calculé au niveau du minimum de retraite. Je vous laisse répondre, Yann, est-ce que vous êtes satisfait de l'éclairage qui est fait par M. le ministre ou est-ce que vous avez une précision à demander ? Alors dans tous les cas ça paraît plus clair parce que rien ne change en réalité a priori. Donc ça c'est... Oui, à part l'âge mais ça c'est la bonne chose. De toute manière je ne suis pas sûr que les personnes de mon âge, de plus jeunes ou à peu près dans la même tranche d'âge se posent la question de savoir s'ils pourront partir à la retraite à 60 ans, 65 ans ou plus. Tout mon entourage global se dit de toute manière je préfère économiser de mon côté et réussir à faire ma retraite plus tard en dehors des cotisations. Donc c'est pour ça que c'est aussi un sujet qui ne touche pas beaucoup une part de la jeunesse à part celle qui est déjà militante on va dire. Donc effectivement il y a un éclaircissement mais après ça ne règle pas non plus la problématique sur le fait d'intéresser les jeunes à tous ces sujets. Merci Yann, merci d'avoir participé à l'émission. On a une autre question qui nous parvient cette fois-ci par le QR code d'une mère de famille. On va alors regarder ensemble la question qui nous est posée ce soir par Rosène qui est de mémoire mère de 6 enfants et qui nous dit j'ai été en congé parental 9 ans soit 36 trimestres avec cette réforme mais congés parentaux seront-ils pris en compte ? Oui, pas forcément jusqu'à 36 trimestres parce que ça représente beaucoup de trimestres à l'échelle d'une carrière mais nous allons intégrer plus de trimestres des congés parentaux dans le calcul de la retraite des parents et quand on dit les parents c'est souvent les femmes. Et combien ? On souhaite notamment pour la prise en compte dans le cadre des carrières longues on souhaite au moins pouvoir intégrer 4 trimestres sur la question de l'accès à la retraite minimum puisque c'est à condition d'avoir une carrière complète on souhaite aussi pouvoir intégrer 4 trimestres puis par ailleurs et cette dame a un peu en témoigné il y a des systèmes de bonification il y a des systèmes de validation pour le calcul de la retraite au-delà des dispositifs carrières longues ou des dispositifs de minimum de retraite que nous ne modifions pas donc elle continuera à bénéficier des mêmes avantages qu'à des mêmes bonifications parce qu'il ne s'agit pas d'avantages il s'agit de bonifications que lui procurer ces différentes maternités. Mais sur le congé parental en lui-même en fait une personne qui s'est arrêtée un an, deux ans, trois ans ça ne valide pas les trimestres ? Ça peut les valider sans les cotiser nous allons faire en sorte qu'ils soient pris en compte pour la question de l'accès au droit à la carrière longue et au départ anticipé ainsi que pour ceux qui ont des toutes petites retraites pour l'accès au minimum de retraite. Oui mais la carrière longue c'est avant 18 ans avant 20 ans Vous pouvez avoir souvent des femmes il y a des hommes qui prennent des congés parentaux mais ce sont très souvent des femmes qui vont valider par exemple 5 trimestres ou avant 18 ans ou 5 trimestres avant 20 ans mais qui lorsqu'elles vont arriver au moment où elles pourraient bénéficier d'un départ anticipé vont se faire rétorquer et répondre que leurs congés parentaux ne sont pas comptés dans les 42 années aujourd'hui 43 demain nécessaires pour avoir droit à des parents anticipés le fait de les réintégrer leur permettra de garder le bénéfice du départ anticipé malgré ces interruptions de carrière pour des motifs parentaux. Si je ne me trompe pas le congé parental rémunéré date des années 80 si des femmes par exemple qui sont proches de la retraite avaient bénéficié avaient pris du temps pour s'occuper de leurs enfants sans avoir un congé parental avant 1984 est-ce qu'il y a une manière de calculer cela ? Ça concerne peu de gens puisque en fait comme la réforme ne s'applique à partir de gens né en 1961 ça va conseiller Ça concerne effectivement très peu de gens il n'y a pas de dispositions qui permettent de le réintégrer par contre ça renvoie à deux choses la première c'est que la manière dont nous mettons en place le niveau minimum de retraite permet de mieux protéger ceux qui ont eu ce qu'on appelle des carrières hachées et ça peut couvrir des périodes d'interruption sans congé parental rémunéré comme vous l'avez dit ça c'est la première chose puis la deuxième chose je l'ai évoquée tout à l'heure au début de l'émission c'est que cette question de ce qu'on appelle les droits familiaux autour de la prise en compte du congé parental des trimestres de bonification liée à des maternités des règles de pension de reversion c'est une question qui est terriblement complexe que nous n'abordons que très peu dans la réforme parce que nous considérons qu'il est nécessaire d'y travailler de manière très approfondie nous allons demander au conseil d'orientation des retraites je sais que les parlementaires sont aussi très intéressés de pouvoir avancer sur ce sujet là C'est quoi ? C'est renvoyé à beaucoup plus tard ? Beaucoup plus tard pas nécessairement mais on a besoin de travailler de poser aussi un certain nombre de consensus parce que dès lors que vous touchez à ce qu'on appelle les droits familiaux vous avez aussi une ouverture de débat sur la politique de natalité sur les politiques familiales c'est d'une grande complexité je disais tout à l'heure je crois quand on parle de pension de reversion ça parle à beaucoup de gens parce qu'on connaît tous quelqu'un qui bénéficie de tout ou partie d'une pension de reversion ce qu'on n'imagine pas c'est qu'il y a 13 règles différentes en fonction des régimes et des situations Justement pour compléter ça et pour revenir sur une question qu'on évoquait tout à l'heure pour ceux qui sont aujourd'hui retraités et qui vont pouvoir bénéficier ça a été annoncé par la première ministre d'une retraite équivalente à 85% du SMIC concrètement comment ça va se passer pour ceux qui nous regardent et qui ont 75, 80, 85 ans ou qui ont des parents qui ont 75, 80, 85 ans comment faudra-t-il faire pour obtenir cette revalorisation est-ce qu'il faudra déposer un dossier et donc retrouver des fiches de paye des années 60, 70 ou est-ce que ça sera signé un papier sur la bonne foi comment ça va se passer concrètement techniquement ? Techniquement la première ministre l'a dit cet après-midi cette mesure de revalorisation des toutes petites retraites mais ça concerne presque 2 millions de personnes c'est loin d'être négligeable Et là aussi beaucoup de femmes qui parfois avaient pris des années sans rémunération pour s'occuper des enfants C'est une mesure qui est souhaitée par les groupes de la majorité présidentielle par le groupe des républicains qui nous l'a dit qui l'a exprimé publiquement et nous avons dit la première ministre a dit cet après-midi que pendant les jours qui viennent puisque ça n'est pas dans notre copie initiale nous allons travailler avec les différents groupes pour voir les bonnes modalités techniques Par contre il y a une chose qui est absolument sûre c'est qu'il faut que ce soit les caisses de retraite qui fassent la démarche de revalorisation Automatiquement ? Mais oui et d'abord ce sont les caisses de retraite qui connaissent et qui peuvent avoir accès même si parfois ce n'est pas numérisé ce qui nécessite un peu mais qui peuvent avoir accès à ce qu'on appelle la reconstitution des carrières puis vous avez évoqué quelques exemples vous avez parmi ceux qui vont être valorisés parmi celles qui vont être valorisées vous avez des retraités qui peuvent être très âgés qui peuvent être fatigués qui peuvent être un peu loin de toutes ces questions administratives qui n'ont pas nécessairement tout gardé Donc ça va être automatique Il faut que ce soit ce sont les caisses de retraite Vous allez simplifier ou automatique où il n'y aura pas de demande à faire C'est aux caisses de retraite de le faire et de le préparer Sur la non prise en compte de Trimel s'il y avait aussi un cas qui a émergé c'est celui des gens qui avaient fait des travaux d'utilité collective Alors je vous interromps Emmanuel parce qu'on aura un témoignage tout à l'heure et donc on y répondra très concrètement c'est bien ça nous permet de faire un petit On voulait aussi s'arrêter sur les contradictions dans les discours d'aujourd'hui quand on les compare à ceux d'hier On pourrait parler du vôtre on pourrait aussi parler de celui d'Emmanuel Macron Attention archive Tant qu'on n'a pas réglé le problème du chômage dans notre pays franchement ce serait assez hypocrite de décaler l'âge légal Je veux dire quand aujourd'hui on est peu qualifié quand on vit dans une région qui est en difficulté industrielle quand on est soi-même en difficulté quand on a une carrière fracturée bon courage déjà pour arriver à 62 ans c'est ça la réalité de notre pays Alors on va dire non non il faut maintenant aller à 64 ans vous savez déjà plus comment faire après 55 ans les gens vous disent les emplois c'est plus bon pour vous c'est ça la réalité c'est le combat qu'on mène on doit d'abord gagner ce combat avant d'aller expliquer aux gens mes bons amis travailler plus longtemps c'est le délai légal ce serait hypocrite Quand on contextualise Philippe Corbet vous me le disiez c'est juste après le mouvement des gilets jaunes C'est en avril 2019 donc c'est une grande conférence de presse qu'il donne au moment où le mouvement des gilets jaunes est un peu calmé mais d'une certaine manière il se fait l'écho là aussi de ce qui s'est passé dans le pays dans les mois précédents et au fond il dit qu'il y a une forme d'hypocrisie à l'idée de vouloir augmenter l'âge légal de 2 ans alors même qu'il y a beaucoup de gens qui s'approchent de l'âge de la retraite et qui sont au chômage Mais sauf que ça ressemble à une énorme contradiction aujourd'hui Vous avez vu que c'était en avril 2019 Oui d'ailleurs on vient de le dire Oui à une époque où le chômage était à 9% Aujourd'hui il est à 7,3 depuis nous avons créé 1,2 million d'emplois Dans ce que dit le président il dit le premier défi la première chose à faire c'est la question du plein emploi et de la lutte contre le chômage c'est ce que nous avons fait et nous avons encore du travail nous sommes à 7,3% de chômage c'est le plus bas taux depuis des années et des années et c'est tant mieux c'est une bonne nouvelle tout le monde devrait s'en féliciter de la même manière que nous n'avons jamais eu autant de français au travail qu'aujourd'hui nous avons 68,5% des français de 15 à 64 ans qui sont au travail c'est la première fois depuis 50 ans depuis 72 donc c'est une bonne nouvelle pour l'économie et c'est parce que cette bonne nouvelle est importante et qu'elle est là parce que la bataille de l'emploi nous sommes en train de la gagner parce que nous avons là aussi un nouveau contexte avec ça a été dit tout à l'heure par Emmanuel Lechypre des rapports du conseil d'orientation de retraite qui pointent des déficits dès 2027 c'est 12,5 milliards d'euros par an et dans l'hypothèse où le chômage continue à baisser qu'il faut apporter des réponses qui peuvent effectivement être Il y a aussi ce que vous disiez en 2010 vous-même quand vous étiez député socialiste on va regarder quand même vous connaissez la séquence par cœur mais bon on aime bien aussi la regarder L'âge de la retraite est doublement injuste injuste car elle écarte d'emblée la recherche d'autres recettes et notamment la mise à contribution de l'ensemble des revenus et en particulier ceux issus du capital Ma question est double mais elle est très simple allez-vous réellement prendre en compte les propositions des différents partenaires sociaux ou allez-vous imposer une réforme déjà décidée par l'Elysée allez-vous oui ou non reculer l'âge de la retraite de 60 à 63 ans ? Vous allez me dire quoi ? J'ai changé vous disiez que la réforme était injuste à l'époque c'est de la passer à 62 ans et aujourd'hui vous voulez la faire passer l'âge légal à 64 ans que s'est-il passé Olivier Dussauve ? D'abord oui parce que la maturité politique fait qu'on évite parfois les solutions simplistes donc il faut Donc j'ai changé il faut assumer il faut assumer parfois de mûrir et de mesurer peut-être plus les contraintes avec la complexité des choses nous sommes aussi à un moment très différent avec un taux de chômage qui est sans commune mesure en 2010 c'était plus de 12% et c'était à la sortie d'une crise et d'une crise violente puis par ailleurs en 2010 il n'y avait pas dans la réforme tous les outils tous les accompagnements que nous prévoyons mieux mesurer mieux prévenir la pénibilité mieux tenir en compte des carrières longues il n'y avait pas de minimum de retraite et en cela je reprends la question que j'ai posée il y a beaucoup des demandes je sais qu'il y a des désaccords des différents et que les syndicats s'opposent à la réforme sur l'âge mais il y a beaucoup de demandes des syndicats sur tous les autres aspects que nous avons satisfaits et d'une certaine manière je répondais à cette question aussi Oui mais la mobilisation est maintenue je vois que tout le monde s'agit précision sur le chômage notamment le chômage de ceux qui voient arriver l'âge de la retraite ceux qui sont nés au second semestre 1961 ou en 62-63 qui aujourd'hui sont au chômage soit de façon subie soit parce qu'ils ont négocié un départ avec leur entreprise et donc aujourd'hui ils sont au chômage et finalement on comptait on comptait avec l'échéance du départ à la retraite il y a le risque qu'ils se retrouvent dans la situation où ils vont avoir 3 mois 6 mois 9 mois en fin de droit comment ça va se passer pour eux en fait ? D'abord ce cas de figure est relativement... Je parlais avec quelqu'un aujourd'hui qui est exactement dans ce cas-là qui est né en 1962 et qui au fond va compter ses mois avant l'échéance de ses mois son âge de départ va être porté à 62 ans et 6 mois derrière votre question il y a un phénomène très français quand je dis très français c'est que le système économique français industriel l'a porté depuis longtemps oui les entreprises se débarrassent de leur sénat c'est d'utiliser les règles d'indemnisation de la assurance chômage pour justement faire des plans sociaux déguisés c'est un point auquel c'est massif dans le pays ça existe dans beaucoup d'entreprises et malheureusement et d'ailleurs dans la réforme nous avons aussi beaucoup d'outils sur l'emploi des sénateurs est-ce que vous y allez assez fort sur le sujet parce que par exemple de contraignants là-dedans c'est-à-dire que est-ce qu'éventuellement vous prévoyez des sanctions contre les entreprises qui ne joueront pas le jeu sur l'embauche des seigneurs ou qui gardent leurs seigneurs l'index que nous voulons créer que nous allons créer un index va permettre de mesurer l'implication des entreprises pour l'emploi des seigneurs justement pour éviter les comportements qu'on évoquait il y a quelques secondes et ensuite il se passe quoi quand ils ne le font pas vous les sanctionnez comment ? si l'entreprise refuse de renseigner l'index de rendre public ses résultats sur les indicateurs il y aura une sanction une sanction financière il y aura une sanction financière si l'entreprise refuse de publier ses résultats et de quelle sanction on parle ? Olivier Dussot est-ce que vous pouvez être plus précis ? juste permettez-moi de finir ma phrase c'est un point qui est très important si vous voulez que je sois précis il faut que je fasse des phrases en entier il faut aussi que je pose des questions et quand vous répondez pendant 5 minutes c'est plus difficile mais pardon mais c'est juste un sujet compliqué et les sujets compliqués ça ne se traite pas en trois mots la sanction n'est pas claire quand vous dites on va sanctionner c'est assez faux pardon mais nous avons vous allez me dire que c'est trop long mais je vais quand même aller au bout de la phrase nous avons un index qui existe aujourd'hui c'est l'index sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes qui est décrié par certains lorsqu'une entreprise il marche bien et les notes s'améliorent ce qui prouve que les entreprises font des efforts en fonction de l'index quand les entreprises refusent de renseigner l'index elles ont une sanction qui est calculée en pourcentage de leur masse salariale le pourcentage exact n'est pas fixé puisque ça relève d'un décret ça fait l'objet de discussion et donc ce que nous allons faire c'est que pour les entreprises de plus de 300 salariés qui refuseront de remplir l'index sur les seniors il y aura cette sanction financière après il y a la question des entreprises qui remplissent l'index et qui respectent cette obligation nouvelle et il y a des entreprises qui au bout de un an deux ans, trois ans vont faire le constat que leur situation sur l'emploi des seniors ne progresse pas est-ce qu'on met des sanctions financières ? Non par contre on met et c'est une demande des organisations syndicales une obligation renforcée de négociation et d'accord de négociation d'accord social c'est une très grande technicité parce que ça relève du code du travail mais on met l'emploi des seniors comme un des sujets de négociation obligatoire dans le cadre de la gestion des emplois et des parcours professionnels qui est une obligation de négociation tous les trois ans mais est-ce que ça serait pas plus simple finalement de sanctionner les entreprises qui de fait se séparent des seniors à partir de 55 ans c'est-à-dire ne pas attendre l'index mais en tout cas dès qu'une entreprise se sépare d'un seigneur à 55 ans qui s'inscrit au chômage en fait empêcher ce système vous allez répondre juste après la pub je vais laisser passer la pub donc voilà allez à tout de suite Olivier Dussopt le ministre du travail de l'emploi et de l'insertion répond à toutes les questions que vous vous posez sur la réforme des retraites présentée tout à l'heure on continue à écouter vos questions bonsoir Sabine vous êtes hôtesse de caisse vous avez 64 ans vous avez commencé à travailler à 20 ans vous travaillez encore à temps partiel quelle est votre question à monsieur le ministre ? voilà donc je suis née en 1959 je prends ma retraite le 1er avril prochain j'aurai 850 euros de pension de retraite j'ai toujours travaillé à temps partiel j'ai le nombre de trimestres qui est largement dépassé j'aimerais savoir si les idées c'est pour moi de partir au lieu de partir au 1er avril 2023 comme c'était prévu retarder mon départ à la retraite à l'été 2023 pour bénéficier de la pension à 1200 euros brut et si en tant que travailleuse à temps partiel toute ma vie j'ai droit à ces 1200 euros brut pardon madame parce que je vais vous faire une réponse un peu un peu sèche mais par définition non non parce que c'est 1200 euros pour une carrière complète et sur l'essentiel du temps à temps plein parce que si si on prévoyait par exemple une pension à 1200 euros brut pour toutes les personnes et par exemple je ne sais pas si vous travaillez à mi-temps à trois quarts de temps mais imaginons à temps partiel à temps partiel mais imaginons que vous soyez à mi-temps toute votre vie si on met une pension à 1200 euros brut ça signifie que finalement votre pension de retraite est supérieure au salaire que vous avez perçu et sur lesquels vous avez cotisé en fonction du niveau de salaire évidemment auquel vous êtes rémunéré mais vous m'avez dit être hôtesse de caisse et je sais que les hôtesses de caisse n'ont pas des rémunérations qui sont extraordinairement hautes donc cette pension minimum c'est pour une carrière complète avec des petits trous si vous me permettez cette expression des petits moments moins bien parce qu'on a ce système de protection mais c'est l'idée d'une carrière complète à temps plein et pas d'une carrière intégralement à temps partiel et par ailleurs la réforme va s'appliquer à partir du 1er septembre 2023 donc ça serait peut-être même au-delà de l'été pour vous Mais est-ce qu'elle peut espérer quelque chose de plus ? Oui parce que dans le cadre des nouvelles règles madame a cotisé toute sa vie et les modalités de revalorisation des petites pensions comme je ne connais pas le salaire de madame je ne peux pas dire si elle est au niveau des pensions minimums ou pas notamment par rapport à un temps partiel mais les modalités de revalorisation des petites pensions font que le 1200 euros brut sera plutôt pour des gens qui auront travaillé à temps plein l'essentiel de leur vie mais que par cascade ceux qui ont travaillé à temps partiel toute leur vie bénéficieront aussi d'une augmentation moins importante par définition puisque sur un temps partiel Donc vous allez peut-être obtenir quand même quelque chose ça vous l'entendez ? Je ne sais pas si vous voulez nous donner des précisions Sabine d'ailleurs pour aller au mieux votre situation Un peu plus ça sera bien mais par contre moi j'ai cotisé pendant 44 années à temps partiel à 25 heures mais j'ai cotisé longtemps Ça personne ne vous l'enlèvera madame et le fait d'avoir cotisé un peu plus déjà parce que vu votre âge votre année de naissance c'est pas très poli de parler de l'année de naissance comme ça mais vu votre année de naissance vous avez le droit de partir depuis déjà deux ans puisque c'est 62 ans vous avez les 42 annuités des requises pour la génération à laquelle vous appartenez le fait d'aller un peu plus loin comme vous le faites et les raisons vous appartiennent bien évidemment vous permet d'avoir une retraite un peu meilleure notamment parce que vous cotisez plus à la complémentaire Agir Carco ce qui permet de le revaloriser mais sur la base des salaires que vous avez perçus puisque c'est évidemment proportionnel par rapport au temps que vous travaillez chaque semaine j'espère que vous êtes satisfaite que vous avez en tout cas l'éclairage que vous attendez je comprends bien aussi que vous devez être déçu Sabine merci d'avoir été avec nous on va maintenant retrouver au revoir Sabine on va retrouver François Poulain on a plein de questions à prendre à la suite François Poulain vous êtes infirmier libéral à Marseille vous êtes président de l'URPS infirmier en Provence Alpes-Côte d'Azur vous avez 56 ans vous avez commencé à travailler à 30 ans à l'hôpital public à 35 ans vous vous êtes installé en libéral quelle est votre question est-ce que vous nous entendez François bon bah je pense qu'on va on essaiera de vous joindre un peu plus tard c'est poser la question des infirmiers c'est aussi poser la question de la pénibilité et je sais que c'est un dossier qui vous tient à coeur Emmanuel Lechypre bah oui parce que finalement c'est le sujet qui est le moins macroéconomique de tous les sujets sur ce sujet de la retraite puisque ça concerne effectivement beaucoup de gens alors il y a beaucoup de de questions il y avait 10 critères avant qu'Emmanuel Macron soit président de la République il y en a plus que 6 est-ce que vous prenez plus de critères en compte directement ou indirectement et puis il y a beaucoup de gens qui sont aussi soumis à plusieurs critères de pénibilité que ce soit l'effort physique le bruit le froid etc qu'est-ce qu'on fait pour tous ces gens qu'on appelle en jargon des gens polis exposés il y a deux sujets dans votre question et on parle d'un outil qu'on appelle parfois le C2P ce que personne ne comprend parce que c'est un vilain sigle c'est le compte professionnel de prévention et dans ce compte professionnel de prévention les salariés exposés à des facteurs de pénibilité ça peut être par exemple le travail de nuit ça peut être le travail en 3-8 peuvent obtenir des points et ces points leur permettent soit de partir à leur retraite plus tôt soit d'avoir des formations en termes de reconversion et puis nous créons un nouveau droit d'ailleurs qui sera d'avoir un congé de reconversion professionnelle pour véritablement pouvoir s'arrêter suivre une formation changer de métier parce que répondre à la pénibilité c'est aussi permettre aux salariés d'avoir un nouveau métier et de se former un nouveau métier sur ce compte de prévention il y a six critères vous l'avez dit et nous allons simplement simplifier les choses simplifier les choses c'est par exemple dire que pour avoir des points sur ce compte de prévention vous n'aurez plus besoin de travailler 120 nuits par an mais 100 nuits vous n'aurez plus besoin de travailler 50 jours en 3-8 mais 30 séries en 3-8 et donc ça va permettre d'avoir des points plus facilement nous allons donner la possibilité aux salariés qui ont ce compte là d'avoir donc un nouveau droit qui est ce congé de reconversion parce que je répète mais une façon d'aller jusqu'au bout de sa carrière ça peut être d'être formé un nouveau métier ça ne sera pas le cas de tout le monde il faut que ce soit sur la base du volontariat mais c'est une possibilité et puis vous l'avez dit il y a d'autres critères qui ne sont pas dans ce compte de prévention le fait de porter des charges lourdes le fait d'être ça ça avait été supprimé le fait d'un travail de vibration où il y a des vibrations les postures pénibles pourquoi ça avait été supprimé en 2017 parce qu'on demandait par exemple à des chefs de petites entreprises du bâtiment des travaux publics de nous dire sur des formulaires administratifs combien de fois chacun de leurs salariés allait soulever ou soulever une charge lourde par jour c'était un peu kafkaïen en termes d'administration un peu compliqué et donc ce que nous voulons faire là c'est revenir sur ces critères qu'on appelle des critères ergonomiques notamment de portes de charges lourdes pas de les remettre dans le compte parce qu'on ne va pas recréer quelque chose qui ne marche pas mais de faire deux choses la première c'est de demander aux branches professionnelles et donc aux partenaires sociaux dans les métiers qui sont les plus exposés à ces critères là de négocier des accords de prévention et la puissance publique la sécurité sociale il y a une branche de la sécurité sociale qui est consacrée aux accidents du travail et aux maladies professionnelles on l'appelle ATMP parce qu'on aime bien les sigles mais là l'ouvrier qui manipule son marteau piqueur toute la journée j'y viens on souhaite que les branches aient des accords de prévention financés avec des actions financées par cette branche de la sécurité sociale pour améliorer les choses parce que la meilleure chose à faire c'est de prévenir plutôt que d'attendre que les gens soient cassés par leur travail et de leur dire vous allez partir plus tôt parce que vous avez le dos abîmé par contre on sait très bien qu'il y a des gens vous le dites qui depuis des années et des années ont un marteau piqueur pour des charges lourdes et malheureusement pour lesquelles l'usure, la pénibilité ont déjà fait leur oeuvre ils ont déjà des conséquences physiques et pour eux il faut qu'on ait un suivi médical renforcé très régulier qui permette d'abord la prévention à nouveau parce que ça permet d'adapter les pauses d'adapter les emplois et puis qui permette quand c'est nécessaire des départs anticipés et on souhaite que ces visites médicales soient plus régulières on souhaite qu'il y en ait une à partir de 45 ans on souhaite que quoi qu'il arrive il y en ait une à 61 ans pourquoi 61 ans ? parce que quand vous avez été abîmé par l'usure et finalement abîmé par votre travail si vous allez voir votre médecin à 63 ans et demi et que le médecin vous dit votre dos est très abîmé vous allez partir à la retraite plus tôt et c'est bien dommage que vous ne soyez pas venu parce que vous auriez pu partir il y a deux ans la réparation elle est perdue si vous avez une visite régulièrement dans votre carrière et notamment une à 61 ans et là le médecin vous dit ça commence à tirer un peu pardon pour cette expression familière et vous pouvez vous reposer et arrêter de travailler là vous bénéficiez et donc c'est un double effet de la prévention sur ces trois critères très compliqués beaucoup beaucoup de prévention on va y consacrer un milliard sur les quatre années et demie qui viennent ce qui est conséquent et même important et puis un meilleur suivi médical à la fois pour bien prévenir et éviter les troubles vous avez les moyens de ce meilleur suivi médical la médecine du travail c'est toujours très compliqué d'avoir les consultations qu'on devrait avoir vous allez me maudire parce que ça m'oblige à répondre en deux points mais le premier point c'est que oui nous avons cette possibilité là parce que cette branche de la sécurité sociale accident du travail maladie professionnelle est une branche qui est excédentaire et vous allez prendre d'ailleurs les cotisations de cette branche pour on va monter un peu les cotisations payées par les entreprises à la caisse d'assurance vieillesse et baisser un peu les cotisations payées à cette branche à TMP c'est neutre pour les entreprises mais ça permet d'équilibrer le système de retraite mais cette branche elle est très excédentaire en 2026 elle devrait faire un excédent de 3,3 milliards d'euros donc on sait qu'il y a cette possibilité là donc ça c'est plutôt utile puis après il y a la question de la médecine du travail que vous avez évoqué il faut qu'on recrute des médecins du travail il faut qu'on en forme plus il faut qu'on travaille aussi sur l'attractivité de ce métier parce qu'on est en pleine grogne de la médecine de ville en ce moment c'est bien que c'est différent mais c'est le même métier et j'évoquais tout à l'heure la loi santé au travail d'août 2021 qui est une belle loi pour plusieurs raisons d'abord parce qu'elle apporte plein de progrès puis c'est une loi qui en fait a permis de traduire dans la loi un accord passé par les partenaires sociaux donc elle est très consensuelle et cette loi permet par exemple de développer ce qu'on appelle les pratiques avancées pour les infirmiers en médecine du travail et donc de répondre aussi à ces difficultés que nous pouvons avoir comme dans tout le secteur de la médecine sur la démographie médicale et une question de Marlène pardonnez-moi ces salariés exposés à des critères de pénibilité ils peuvent espérer partir combien de temps à l'avance ? aujourd'hui avec le fameux C2P le compte de prévention que j'évoquais vous pouvez obtenir des trimestres vous permettant de partir un trimestre deux trimestres et en général jusqu'à combien ? ça va difficilement jusqu'à deux ans puis après il y a un autre système un autre système une autre possibilité de partir plus tôt qu'on appelle l'incapacité c'est-à-dire que le médecin considère que vous êtes surtout pas que vous êtes incapable mais il considère que physiquement vous êtes dans l'incapacité de continuer à travailler et donc cette possibilité-là c'est le médecin qui en décide le médecin du travail avec une deuxième visite ou en tout cas une validation par le médecin conseil de la sécurité sociale et cet accès à un départ anticipé pour incapacité pour inaptitude le terme inaptitude est peut-être mieux et plus parlant nous allons aussi le simplifier un peu donc vous ne changerez pas vraiment les règles ? si mais les simplifier dire par exemple que ceux qui ont eu un accident du travail ou une maladie professionnelle et qui ont un taux d'incapacité reconnu au-dessus de 20% il y a toujours des taux de reconnaissance de handicap d'incapacité ils puissent avoir un accès plus automatique au départ anticipé on va regarder la question de Marlène j'ai 54 ans je suis infirmière hospitalière j'ai commencé à travailler à 20 ans j'ai racheté mes années d'études et j'ai élevé seule mes deux filles âgées respectivement j'ai pas l'âge bon à quel âge pourrais-je donc partir à la retraite est-ce que les enfants et le rachat de ces études seront retenus et donneront droit à des trimestres avec la nouvelle réforme ? que je ne fasse pas de bêtises le rachat des études qui est une possibilité quand on dit racheter les études c'est-à-dire cotiser volontairement pour racheter les trimestres et faire en sorte qu'on puisse verser de l'argent à la sécurité sociale pour avoir des trimestres et les cotiser comme si on avait travaillé ça ne change pas là où je ne peux pas répondre à la question de madame c'est parce qu'elle dit qu'elle est infirmière et j'ai cru comprendre quand vous avez lu la question vous avez donné les éléments qu'elle était infirmière à l'hôpital public s'il y avait infirmière à l'hôpital public il y a deux possibilités il y a une grosse dizaine d'années peut-être 15 ans les infirmiers et les infirmières étaient dans la catégorie de fonction publique qu'on appelle la catégorie B et ils demandaient à passer en catégorie A ça a été accepté mais les infirmiers qui étaient en catégorie B relevaient de ce qu'on appelle la catégorie active qu'on a évoquée avec le monsieur qui était policier tout à l'heure avec 50 départs anticipés et le fait de passer en catégorie A ils ont perdu cette catégorie active de 5 ans par contre les infirmiers qui étaient infirmiers à ce moment-là ont eu le choix entre dire je reste catégorie B pour partir 5 ans avant ou je prends la catégorie A je perds mon départ anticipé je ne sais pas il nous manque en effet cet élément une question qui va préciser pour chaque enfant élevé ou adopté une mère de famille ou bien même un père peut gagner 8 trimestres par enfant c'est important en termes de trimestres validés vous avez raison on n'est pas important de le dire je dis validé parce que là aussi c'est un des éléments de complexité de notre système vous avez des trimestres validés qui permettent de savoir si vous avez une carrière complète vous avez des trimestres cotisés qui permettent de déterminer le montant de la retraite et c'est malheureusement parfois un peu surprenant pour les assurer ça renvoie peut-être aussi à la difficulté de visibilité de notre système c'est aussi pour ça que la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse travaille sur un simulateur qu'elle va mettre en place dans les prochains jours permettant d'y voir le plus clair possible sur la situation de chacun et de comprendre les effets de la réforme je ne veux pas vous mettre la pression mais regardez Philippe Martinez vous observe vous écoute aussi en direct s'il est dans les locaux de BFM TV le secrétaire général de la CGT qui sera l'invité dans un quart d'heure de Maxime Switek puisqu'il y a c'est l'autre annonce du jour une journée de grève et de manifestation qui est prévue le 19 janvier on continue avec la question d'Yves bonsoir Yves vous êtes trésorier de l'association TUC ça va plaire à Emmanuel Lechypre les oubliés de la retraite vous avez 62 ans vous avez commencé à travailler à 22 ans vous avez fait un an de travaux d'utilité collective ce qu'on appelle le TUC on parle de ces contrats aidés créés en 1984 et supprimés peu après quelle est votre question oui bonjour ma question c'est que bonjour j'ai vu que vous avez intégré la réparation des TUC dans la réforme des retraites on voulait avoir un peu plus d'explications sur comment vous allez réparer ça et comment vous allez compter ces années TUC cette trimestre TUC par rapport à nos années c'est-à-dire est-ce que c'est 50 jours de TUC égal à un trimestre validé cotisé réputé comment vous comptez réparer cette injustice d'abord si vous me permettez monsieur je pense qu'il faut que il faut que tout le monde comprenne de quoi on parle oui vous avez été TUC donc on le disait comme ça à l'époque j'en ai un souvenir assez précis parce que les TUC ça a été dit tout à l'heure ça a été créé vers 84 et c'était arrêté vers 90 et les souvenirs que j'ai des TUC c'était des jeunes femmes des jeunes hommes qui étaient surveillants dans les collèges où j'étais collégien à Annonais en Ardèche et c'est du travail c'était souvent du travail non pas à temps plein souvent vous me dites si je me trompe mais souvent c'était du 27 28h 29h par semaine parfois 32h puisqu'on était dans une dans une période où la semaine de travail était à 40h et la mauvaise surprise pardon c'était pour les gens qui travaillaient dans les administrations il y a eu beaucoup de gens qui ont travaillé pour les associations et eux étaient à plein temps et la mauvaise surprise c'était pas que des 20h effectivement la mauvaise surprise c'est que tous ces trimestres travaillés n'ont pas été comptabilisés exactement les personnes comme vous qui ont fait des contrats de TUC sont aujourd'hui à un âge où elles commencent à demander leur retraite et vous découvrez que ce que vous pensiez être un contrat de travail n'en était pas vraiment un et que l'État n'avait pas cotisé pour vous et pour votre retraite donc c'est quelque chose que nous allons corriger nous l'avons dit cet après-midi nous allons regarder le temps travaillé par vous par tous ceux qui ont été dans ces contrats de TUC et on va les compter comme des trimestres validés ce qui fait que lorsqu'on va regarder votre droit au départ aujourd'hui d'une certaine manière à cause de cette absence vous avez un trou dans votre carrière on vous dit ces deux ans ces trois ans ne comptent pas donc nous les compterons ce qui fait que si vous avez besoin aujourd'hui de 42 annuités pour avoir une retraite à taux plein on vous dira pas vous n'en avez que 40 parce que vos deux années de TUC si vous avez fait deux ans ne comptent pas donc on va les réintégrer dans les trimestres validés après la retraite reste calculée sur les 25 meilleures années et très souvent d'ailleurs les 25 meilleures années ne sont pas les années où vous étiez en TUC parce que non seulement ça ne cotisait pas pour la retraite mais c'était pas très bien payé non plus vous aviez une autre question ? oui beaucoup d'entre nous quand ils étaient jeunes à cette époque-là on se voit imputés d'une carrière longue pour un ou deux trimestres manquant justement à cause de ces années TUC est-ce que ce sera bien aussi pris en compte pour les carrières longues ? ça fera partie des trimestres validés l'exemple que vous donnez là concerne celles et ceux qui ont fait des TUC avant 20 ans merci c'était le but à l'époque quand même et c'est bien ce que nous voulons réparer merci Yves merci d'avoir été avec nous d'avoir participé à cette émission on va maintenant retrouver Frédéric bonsoir Frédéric vous avez 46 ans vous êtes cadre en Gironde quelle est votre question ce soir à Olivier Dussopt ? bonsoir à vous bonsoir monsieur le ministre bonsoir j'avais une première question concernant mon départ concernant mon cas personnel j'ai commencé à travailler à 25 ans j'ai cotisé au minimum 2 à 3 ans pendant ma carrière étudiante j'ai enchaîné des jobs d'étudiant et des jobs de stage je devais partir à 66 ans qu'en est-il avec la nouvelle réforme et ensuite j'aurais une question complémentaire ça ne change rien question complémentaire en fait je vais être plus précis aujourd'hui vous pouvez partir à 62 ans mais avec une grosse décote puisqu'il vous manque des trimestres par rapport aux 43 ans de cotisation que vous devez faire demain avec un âge légal de départ à 64 ans vous pourrez partir à 64 ans mais il y aura une décote moins importante puisque la différence entre 62 et 66 et la différence entre 64 et 66 c'est pas la même chose mais il y aura toujours une décote si vous voulez une retraite à taux plein ce qui est assez logique c'est le cas de beaucoup de monde il vous faut 43 années de cotisation et donc si ça vous mène à 66 comme vous l'avez dit ça ne changera rien à votre situation on écoute votre deuxième question très bien et du coup moi je suis prêt à travailler plus mais partons du principe que l'âge de départ à la retraite inquiète les salariés estimant ne plus être en capacité physique optimale au moment du départ à la retraite est-il envisageable de proposer à ceux qui le souhaitent de bénéficier d'un crédit retraite je m'explique le crédit retraite ça consisterait à pouvoir bénéficier au choix du salarié d'un congé payé supplémentaire de 3 à 6 mois tous les 5 ans en contrepartie d'un départ différé à la retraite équivalent et ce dispositif a pour but et moi c'est des choses que je regarde depuis longtemps mais ça n'existe pas aujourd'hui ça permettrait aux salariés qui le souhaiteraient de pouvoir utiliser toute ou partie de ce crédit retraite pour pouvoir à des moments crucials de la vie et en attendant pas forcément d'être fatigué ou d'avoir un âge qui est trop avancé pour faire des choses qu'on aurait pu faire avant de pouvoir bénéficier pour être aidant pour profiter d'un parcours professionnel différent pour profiter de sa famille pour avoir des projets d'immobilier pour voyager etc à des moments de la vie on en a utilité ou en ou en se sent en capacité de le faire et non pas en attendant un éventuel départ quitte à partir plus tard j'ai pas de problème là-dessus me concernant mais si on a des possibilités de pouvoir en profiter un petit peu avant avec un crédit retraite si je comprends bien ce que vous imaginez c'est qu'on puisse avoir 6 mois de congés payés par exemple à 40-45 ans pour faire un beau voyage ou vous consacrer à votre famille quitte à ce que votre âge personnel de départ à la retraite passe de 66 à 66 ans et demi pour compenser ces 6 mois je vais vous dire quelque chose où c'est utile et où on se sent avec des besoins différents des capacités physiques et économiques différentes avec des besoins pour des personnes de la famille et autres je comprends l'idée mais je vais vous dire deux choses la première c'est que vous êtes le premier à me le demander donc heureusement que je suis assis parce que je suis toujours un premier parce que la demande ne m'avait jamais été faite on m'a plutôt demandé de réduire l'âge de départ plutôt que de l'augmenter vous voyez donc ça me surprend un petit peu mais après tout pourquoi pas la deuxième c'est que je réfléchis à votre en vous écoutant et je me dis qu'il faut trouver le bon patron aussi parce que ça veut dire que vous demandez des congés payés à quelqu'un pendant 6 mois alors que les 6 mois supplémentaires que vous envisagez de faire à 65 ou 66 ans vous ne serez plus forcément avec celui qui aura payé les congés payés donc c'est pas forcément évident à mettre en place mais je vous dis je suis un peu surpris de la proposition parce qu'elle est nouvelle au final celui qui cotise c'est moi et c'est vous indirectement parce que aujourd'hui ça existe mais les gens prennent ça arrête de travailler vous m'avez parlé de congés payés c'est pour ça oui les gens le font de manière divisée aujourd'hui aujourd'hui c'est de le faire de manière encadrée c'était une proposition vous avez votre propre réforme des retraites je ne sais pas si on la verra un jour mais en tout cas pour aujourd'hui c'est non on voit les issues avec ces quelques exemples là un cadre qui a aujourd'hui 45 ans qui a commencé à 25 ans finalement l'effet de cette réforme va être très limité voire quasi nul sur lui or on a entendu des témoignages de gens qui soit parce qu'ils avaient des métiers pénibles soit parce qu'ils avaient commencé à travailler tôt auront un effet de cette réforme il n'y a pas une dimension il n'y a pas d'injustice mais en tout cas il y a cette dimension là il y a beaucoup de gens pour qui cette réforme ne va rien changer ceux qui ont commencé à travailler à 23-24 ans ceux qui ont fait des études qui ont plutôt un bon salaire qui sont cadres au fond ça ne change pas grand-chose ça va être déjà part après 64 ans c'est pour ça Philippe Corbet qu'on a mis et annoncé cet après-midi à la fois de meilleure prise en compte de la pénibilité mais on a surtout renforcé le dispositif sur les carrières longues oui mais dans la contribution de ceux qui gagnent mieux qui ont fait de bonnes études et qui d'une certaine manière ne vont pas avoir des faits de cette réforme mais ça sera la même durée de travailler à l'échelle de la vie le départ anticipé que nous proposons à ceux qui ont commencé à travailler très tôt leur permettra de partir en ayant cotisé 43 maximum 44 ans et donc autant que ceux qui ont commencé de manière décalée ce qu'on a fait et annoncé cet après-midi sur les carrières longues a vraiment cet objectif de ne pas amener des gens à travailler 47, 48 ans là où on en demande 43 adhommes Olivier Dussopt une dernière question elle vous est posée par Mathieu qui vous demande quand vous allez partir à la retraite si c'est déjà prévu et quel sera le montant de votre retraite j'en sais rien du tout à voir dire j'en sais rien du tout vous êtes jeune vous avez 44 ans je suis né en 1978 ce qui signifie que la réforme telle que je la défends accélération de la réforme de Marisol Touraine augmentation de l'âge je prends tout vous prenez tout cette réforme-ci ne change rien pour vous par rapport à la réforme Touraine par rapport à la réforme Touraine non mais ce que je veux dire c'est que je prends les deux ans d'augmentation et le montant ? j'ai travaillé pendant mes études mais pas suffisamment de trimestres pour être carrière longue donc je n'ai pas de carrière longue et alors le montant j'en ai strictement aucune idée et à vrai dire vous pourrez regarder le simulateur bah oui mais à vrai dire je fais partie de ceux qui ont tendance à regarder ça d'un peu loin en disant que je ne suis pas pressé d'être à la retraite merci beaucoup juste une toute petite question sur le transfert du recouvrement des cotisations à Gire Carco est-ce que vous maintenez votre volonté en fait de faire main basse sur ce recouvrement ? il n'y a pas de question de faire main basse on va retrouver Maxime Fruitec le projet qui était porté par le gouvernement c'était d'unifier le recouvrement ça ne suffit pas à supprimer à Gire Carco c'était unifier les modalités d'encaissement des cotisations et j'ai annoncé cet après-midi qu'après avoir écouté les syndicats les organisations patronales nous renoncions à cette unification du recouvrement voilà on n'a pas respecté le temps désolé Maxime Fruitec merci en tout cas merci à vous d'avoir été avec nous bonne soirée avec Maxime à demain merci à vous